... Invité au micro de l'émission On refait la télé sur RTL, l'animateur de Pékin Express, Stéphane Rottenberg, a raconté comment Christine Bravo a tenté de le dissuader de se lancer comme animateur télé. Le 16 février, l'émission d'aventure de M6, Pékin Express, revient pour une 17ème saison intitulée Le Choix Secret. A cette occasion, l'animateur culte du programme, Stéphane Rottenberg, était l'invité de l'émission Radio On refait la télé, sur RTL ce samedi 11 février. Et c'est tout naturellement que le journaliste de 55 ans s'est prêté au jeu des confidences, en évoquant certaines difficultés rencontrées sur le tournage de l'émission d'aventure qui, cette année, s'est déroulée en Bolivie. On voit surtout tous les Boliviens qui eux courent, marchent, portent des charges. Et nous, on est très affaibli pendant dix jours, et je ne parle pas de ceux qui ont des saignements de nez brutaux, a-t-il déclaré, en faisant allusion aux lourdes conséquences de l'altitude élevée du pays. Mais ce ne sont pas les seules révélations faites par le présentateur qui, selon Christine Bravo, n'avait aucun avenir dans le métier. Elle m'a regardé avec accablement cet indéniable. Aujourd'hui, Stéphane Rottenberg est une figure incontournable du petit écran. Apprécié autant pour ses qualités professionnelles que personnelles, l'animateur aurait pu prendre un tout autre chemin s'il avait écouté sa collègue de l'époque, Christine Bravo. Invité au micro de l'émission On refait la télé sur RTL, l'homme de 55 ans a accepté de revenir sur cette histoire. J'étais petit chef à France 2 et j'ai dévoilé à deux ou trois personnes, cette volonté de faire de l'antenne. Point, elle, Christine Bravo, m'a regardé avec accablement et m'a dit, mais Stéphane, tu n'as aucun charisme. Tu n'as aucune chance, a-t-il compté. Et on reconnaît bien là le franc parler, parfois déroutant, de l'animatrice. Les animateurs sont bêtes ne se rendant pas compte de la force de ses propos, il semblerait que l'animatrice n'a pas lésiné sur les tentatives de dissuasion. Elle m'a flatté quand même, après m'avoir cassé les genoux. Elle m'a dit, mais tu es intelligent, les animateurs sont bêtes, a expliqué Stéphane Rottenberg. Et visiblement, Christine Bravo n'a pas été la seule à mettre en garde l'animateur. Mais heureusement, ce dernier a pu compter sur le journaliste et animateur Frédéric Lopez, qui l'a encouragé et soutenu dans son projet de carrière. On sait dorénavant qu'y remercier. A lire aussi Pékin Express 2023, cette nouvelle règle qui va bouleverser l'émission de Stéphane Rottenberg article écrit avec la collaboration de 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada